L'antan resté dans un état impraticable, cette ruelle, la rue Lagué, bien connue des habitants de Mungali, respire de nos jours d'un état de stabilité. Cela grâce au savoir-faire de l'entreprise Imo Braza. A la différence des autres ruelles de Brazaville, la rue Lagué est bitumée avec des pavés, colorés de noir et de rouge, et non du bitume de goudron. C'est sans ces pavés que lui offre une beauté qui fait feu de tout bois. Cela aussi sur une distance de moins un kilomètre, partant de l'avenue Boétambongo jusqu'au plateau. Pour la population environnante, l'amélioration de cette ruelle constitue un offre de soulagement et en même temps une fierté. Mes impressions sont bonnes. Pourquoi bonnes ? Parce que j'ai grandi dans ce quartier. Mais à l'époque, c'était une route comme les autres. La route n'était pas bitumée, mais aujourd'hui, cette route nous fait plaisir. Pourquoi elle nous fait plaisir ? Mais d'abord, il faut voir la qualité. La qualité, je crois que c'est une première dans notre quartier. Et tout le monde en parle. Alors, c'est des carreaux. C'est des carreaux. Et quand vous regardez la marque des carreaux, tout le monde est très content. Tout le monde est ravi. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que mes impressions sont bonnes. Nous sommes très contentes dans cette ruelle. Surtout la rue Lagué. Vraiment, la rue Lagué était vraiment sale. Mais actuellement, nous avons embellé la route. Il y a des carreaux vraiment très impeccables. Tous les matins, vraiment, on est dans la propriété. Même deux fois, je dis que vraiment, quand même, on nous a amélioré la route. Le matin. Prenons un peu de balai pour mettre un peu la propriété. Là, vraiment, je suis très contente. J'ai mis même mon petit charbon là. Je n'ai pas utilisé la table. J'ai pris seulement quelque chose et puis j'ai mis. Vraiment, si tout Mungali était compatible comme ça, là, vraiment, on devait être très contentes. Même les gens disent, ah, Mangou, mais votre ruelle, vous m'avez comme ça dans le poteau ? Mais oui, vous m'avez comme ça dans le poteau ? La rue, là, effectivement, moi, j'ai grandi ici. Il y a une grande différence, comme vous la voyez. Elle est toute propre, surtout quand il pleut. Il y a plein de boues. Mais là, c'est agréable. On a moins de moustiques. Ça ne peut être qu'agréable. Qui ne peut pas souhaiter rêver d'une rue pareille. Déjà, moi, ici, quand je viens en vacances, je viens tous les ans, je vis en Europe. Précisément en France. Quand je viens, je suis toujours dans la rue avec ma soeur qui va ici. Dès que je vois, par exemple, quelqu'un, on rencontre des hommes, souvent des hommes qui passent en taxi. Après, ils ont mis sa petite canette, ils jettent la canette. On réagit tout de suite. Ramassez votre canette parce que nous, c'est propre. La rue, elle est propre. On veut qu'elle reste propre. Et on doit l'entretenir. C'est ça le plus dur. Donc, tout le monde doit retenir qu'il faut l'entretenir. Si la route se suit de l'admiration de la part de tous visiteurs et la population, la surprise a été quand même de taille de constater le manque de respect des caniveaux, visiblement transformés en poubelles, devenant le nid des bouteilles plastiques et autres carcasses de voitures. Pour une conservation totale de la ruelle, les caniveaux devraient être maintenus en état de propriété dans le respect de son rôle, celui d'évacuer les eaux usées et de pluie. – Sous-titrage FR 2021